Et ouais, on va encore parler de Star Wars. Et là, je suis dans un nouveau décor, non pas parce que j'ai encore déménagé, mais parce que je suis chez mes parents. Et chez mes parents, il y a un débit encore plus pour Rave, donc il faut que mes vidéos soient courtes si je veux pouvoir les mettre sur Internet. Alors on va aller vite, on va parler des news qui sont sorties après Les Derniers Jedi, et je peux vous dire qu'il y a des perles. Et on commence avec la première news, l'enfant de la force, qui est survenue dans le cinéma, le grand palace au sable d'Olonne. C'est une femme qui, au bout de une heure de projection des Derniers Jedi, a perdu les os. Elle a nommé son bébé Marcel. Donc là, en fait, on a le nom du prochain héros dans la prochaine trilogie, ce sera Marcel Skywalker. Voilà, c'est officiel. Le directeur du cinéma, il a insisté pour devenir parrain. Vous savez ce qu'il a fait, il lui a permis une gratuité jusqu'à sa majorité. Voilà, le gars, il peut aller à ce cinéma jusqu'à ses 18 ans, gratuitement. Je crois que plus tard, je vais faire accoucher ma femme au centre des finances publiques. Peut-être que j'aurai une remise sur mes impôts ? Deuxième news, Disney plein aux asses. 220 millions en un week-end aux Etats-Unis, qui est le deuxième meilleur démarrage derrière le set. 450 millions de dollars en un week-end dans le monde, qu'il le place cinquième. Et le premier, c'est Fast & Furious 8. Deux épisodes 8 face à face. Qui eut cru que ce soit Fast & Furious qui remporte le match ? Troisième news, la naissance des Porgs. Le papa des Porgs, il s'appelle Jake Lunt Davis. Et en fait, s'il a inventé les Porgs, c'est parce que sur l'île Scaling Michael, c'est l'île de la côte sud-ouest de l'Irlande, là où ils ont tourné, donc c'est Acto dans Les Derniers Jedi, et bien l'île, elle pullulait de macareux. Il y avait tellement de macareux qu'ils ne pouvaient pas les faire fuir. Et il y avait tellement aussi de travail à faire en post-production pour les faire disparaître et qu'ils les ont remplacés par les Porgs. C'est là où ils les ont inventés. Donc vous voyez, pour tous ceux qui disent que les Porgs n'ont aucune utilité dans le film, ils sont utiles en fait. Quatrième news de Mark Hamill pour le prix d'un. Mark Hamill joue un deuxième personnage dans Les Derniers Jedi qui s'appelle Dobu Skay. C'est un extraterrestre qui est présent sur la planète Canto Bight, vous savez, la planète Casino. Et en fait, c'est Mark Hamill qui a dit à Ryan « Je lui ai dit que j'adorerais faire quelque chose avec des effets spéciaux » et il a accepté. C'est bien parce que ça montre que Mark Hamill, c'est un acteur qui est vraiment impliqué et qui doit être sûrement aussi bien payé, certes. Cinquième et avant-dernière news « I have a bad feeling about this ». Cette phrase, vous ne l'avez peut-être pas entendue dans l'épisode 8. Et je vous avoue que moi non plus. Et je me suis dit « Tiens, Ryan ne l'a pas mis. Il a osé, parmi toutes les autres choses qu'il a osées, il a osé ne pas le mettre. » Et j'avoue qu'aussi, il n'y a pas beaucoup de monde qui en parle de cette phrase qui n'y est pas. Et en fait, je vous assure que si, si, en fait, elle y est. Et vous savez qui c'est qu'il l'a dit ? C'est BB8. Au tout début, il le dit à Poe Dameron. C'est au moment où Poe lui dit « Ah, t'aurais pas des bips un peu plus optimistes ? » Et en fait, c'est Ryan, il disait « BB8 semblait être un personnage cool pour dire cette phrase. » À la base, Poe devait répondre « Oh, moi j'ai un bon pressentiment, reste positif. » Mais j'ai voulu rendre cela moins explicite au final juste pour rendre cela plus fun. Je suis content, en fait, qu'il ne l'ait pas oublié. Mais maintenant, il faut juste que je me mette à parler le langage droïde. Et enfin, sixième et dernière news, « A mort, Star Wars 8 ». Il y a un fan pas content qui a lancé une pétition. Ce fan pas content, c'est Henry Walsh. Et à l'heure qu'il est, la pétition a récolté plus de 52 000 votes tout simplement pour supprimer « Star Wars 8 » ou du moins le rendre plus canon du tout. Alors, il y avait déjà eu une pétition comme ça qui avait été faite pour un jeu vidéo. C'était Mass Effect 3. Et ils avaient réussi à faire changer la fin du jeu quand même. Je trouve quand même qu'avec cette pétition, on atteint quand même le paroxysme de l'égoïsme. Et je pense que même ceux qui n'ont pas aimé « Star Wars 8 », il y en a beaucoup qui, face à cette pétition, doivent se dire « Quand même, il y en a qui vont trop loin ». Et c'est vrai. Et personnellement, je ne pense pas qu'elle aboutira. C'est pratiquement pas possible, surtout pour un truc d'une aussi grosse ampleur que « Star Wars ». Bon bref, dans tous les cas, il vaut mieux pas donner du crédit à une chose qui n'en mérite pas. Voilà pour les news. Je les ai vus il y a quelques minutes et je me suis dit « Tiens, je vais leur partager parce que là, j'ai le temps et j'ai l'occasion ». Pour tous ceux qui se demandent, il y aura bel et bien un débat sur « Star Wars 8 ». J'essaie de préparer ça. Essayez de me donner vos idées pour savoir un peu comment vous voudriez faire parce que sur Skype, c'est un peu compliqué. Peut-être qu'on le pourrait faire sur le Discord, ça pourrait être pas mal. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y a le lien dans la description. En tout cas, j'y pense et j'attends vos idées si vous en avez. Voilà, sur ce, je vous souhaite de bien tenuer à vos occupations. Ciao à tous et que la force soit avec vous.